Comment avez-vous fait votre livre ? Au mois de juin, j'ai vu le pape, François, et il m'a dit, dans le fond, où est ta vitalité ? Comment ? J'ai la foi, oui, ça je sais que tu as la foi, mais il y a encore quelque chose derrière, ce n'est pas possible autrement. Et puis là, j'ai dit, ben voilà, j'ai été violé quatre ans par un prêtre. Alors là, c'était un moment énorme où il m'a pris dans ses bras comme un père. Puis on a eu tous les larmes à l'œil, lui et moi. Et puis il m'a dit, mais tu vas sortir un livre, qu'est-ce que tu vas faire ? Explique-moi et tout. Et puis voilà, j'ai décidé que le livre serait public grâce au pape François qui me ferait la publicité. Disons que pardonner, c'est très très dur, et puis je comprends que les gens soient fâchés. Ça, c'est normal. Moi-même, j'ai eu un chemin, comme d'autres chemins. Moi, j'ai un chemin, donc à l'âge de 11 ans. Ce prêtre, donc, va faire un serment et il va parler de la Vierge Marie. Donc moi, je sais très bien qu'après la mèche, je vais être violé. Mais voilà, j'écoute ce serment et je découvre qu'il y a des gens qui pleurent dans la foule. Et je me dis, c'est marrant. Ce prêtre, il est quand même bien prêtre. Il parle de la Vierge Marie. Les gens, ben voilà, sont très touchés et tout. Et puis moi, voilà, de l'autre côté, il y a le cochon. Et là, ce jour-là, en 1971, je lui ai pardonné. Et vous me direz, c'est un peu jeune, mais je l'ai fait. Je ne suis jamais revenu en arrière. Je pense que moi, j'ai été très ami avec Sainte Thérèse l'Enfant Jésus. Depuis plus d'une année et demie, je lui demandais que je sois libéré de ce personnage. Et j'avais une grande amitié aussi à la Vierge Marie. Et je me suis dit, un jour, ils vont me sortir de là. Et tout d'un coup, vous savez, c'est comme quand vous recevez la foi. Vous la recevez, mais vous la recevez quand, à quel âge, comment. Moi, je l'ai reçu à 22 ans. J'étais moins avant. Vous me dites, mais c'est bizarre, pourquoi ce n'est pas venu en... Eh ben voilà, c'est quand il y a une grande souffrance. On a un choix. Et ce choix, ben voilà, il faut le faire. Ou bien vous jetez tout, ou vous gardez tout. Moi, j'ai décidé, à 11 ans, de lui pardonner. Et à 22 ans, de garder la foi. Eh bien, dans le fond, on sait aujourd'hui qu'il y a seulement le 10% des gens violés qui s'annoncent. Donc, c'est très, très peu. Alors, vous voyez en France, les millions de gens qui sont, donc, qui ont été violés. Il y a des millions de gens. Et je me dis, voilà, si tout le monde un jour se levait, vous pouvez le dire. Mais vous savez, quand vous avez la chance de dire même à une personne, un ami, une amie, voilà, ce qui m'est arrivé, eh bien, vous êtes à moitié guéri. Vous voyez, seulement la reconnaissance d'une personne. Donc, moi, j'espère qu'avec ce livre, les gens comprendront que ce n'est pas une gêne. Vous savez, il y a bien d'autres choses qui sont terribles. Et je me dis, eh bien, de le dire, bien sûr, il faut être entouré. Il faut avoir confiance aux gens qui vous le disent. Parce que la majorité des viols, bien sûr, c'est dans les familles, 80%. Donc, c'est énorme, énorme. Seulement, en Suisse, par exemple, ça ferait 24 000 personnes la semaine prochaine qui partent en prison. Vous voyez ? Donc, en France, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, on a 8 millions de personnes. En France, vous avez plus de 60 millions. Vous voyez ce que ça veut dire ? Donc, tout le monde est touché à quelque part. Et j'ai écrit aussi ce livre pour les personnes qui ne pourront jamais le dire. Parce que c'est aussi possible que, malheureusement, il est possible de mieux rien dire. Parce que ce serait trop grave pour la personne en question. Voilà. Mais je propose quand même aux personnes qui ont un souci d'aller voir un professionnel de la santé, c'est-à-dire un psychiatre. Comme je l'ai fait, d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'en ai connu qu'un, comme ça, vous voyez ? Et puis, j'en ai connu des milliers d'autres qui étaient formidables. Donc, vous voyez, vous avez un prêtre et puis des milliers qui sont extraordinaires, missionnaires, en fait, tout ce que vous voulez, des gens qui ont donné leur vie à l'Église. Ce n'est pas pour une personne qu'on va changer de... Non. Ma foi, ça existe. Ça existe partout. Soit chez les pauvres, soit chez les riches. Ça n'a pas d'importance. Ça touche tout le monde. Et je pense que les prêtres, ben voilà, c'est une minorité. Ça existe, voilà. Il y en a trois pour mille, voilà. J'ai voulu qu'on aille les deux côtés de l'histoire. Vous voyez, c'est comme dans les séparations. Eh bien, vous voyez, vous avez... Si vous n'avez pas entendu l'homme et la femme, vous direz toujours, vous prendrez parti pour l'un ou pour l'autre. Quand vous avez vu les deux, vous arrivez au mieux. C'est mon avis. Alors, je me suis dit, ben, il faut aussi qu'il parle, lui. Eh bien, il a parlé. Et je dois dire que j'ai été très secoué par ce qu'il a dit, dans le fond. Ben, on voit bien que c'est un grand malade. Et puis, c'est pour ça que j'ai été le revoir après 47 ans. J'ai pu discuter de moi avec lui. J'ai été très content de l'avoir vu. Il dit que c'est un pauvre type et puis qu'il a fait très grave et tout et qu'il irait en enfer. Je lui ai dit, écoutez, vous êtes prêtre. Et puis, je pense que le bon larron, il est au paradis. Eh bien, vous, il faut vous confesser, n'est-ce pas ? Et puis, quand vous serez confessé, on sera au même endroit quand vous ne serez plus là.